Donc, vous écoutez les exemples de ce qui se passe tout le temps. Maintenant, l'exemple que nous allons partager ici, c'est celui sur lequel nous avons collaboré. Vous savez, c'est très difficile de pouvoir maintenir ces applications. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut collaborer et travailler ensemble sur une application commune qui nous a permis d'avancer. Donc, je suis en train de partager cette présentation avec mon collègue Ulfried. Et également, je vais aller un peu vite. C'est un outil très puissant que nous utilisons. Et au début des années 2013, plusieurs pays ont adopté DHS2 et c'est devenu très important qu'on continue de l'utiliser. Cependant, ça ne donnait pas assez d'informations pour l'implémentation au niveau national. Donc, plusieurs pays essaient de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre les scorecards et également essayer d'avoir les données au niveau infranational. également en Ouganda, nous avons essayé d'avoir le soutien de l'UNICEF. Au niveau de l'application, nous avons développé le scorecard pour les MCH. Voilà comment nous y sommes pris pour pouvoir développer les scorecards. Et puis, les collègues au niveau du sud, c'est-à-dire au sud de la Tanzanie, ont fait la même chose avec la même chose. Et puis, c'est ce qui nous a permis de pouvoir avancer tout en regardant des plateformes, avoir les données au même moment de manière simultanée. Et de la plupart, en avançant petit à petit, John Lewis a travaillé avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Et ça nous a permis aussi d'avoir ce contact pour pouvoir pousser en avant les risques de la Tanzanie, de l'Ouganda, de Burundi, entre autres, qui ont réussi à mettre en œuvre un entrepôt de données. Et puis, les scorecards ont été mis en œuvre également, ont été implémentés avec. Ensemble, nous nous sommes regroupés, la Tanzanie et l'Ouganda, pour pouvoir mettre sur pied un scorecard pour pouvoir avoir les données de manière assez simple. C'est un site sur lequel on peut retrouver le scorecard. C'est très intéressant de pouvoir faire la comparaison des pays. Également, c'est un effort entre les deux équipes que soient les développeurs en Ouganda ou les risques en Tanzanie. On a essayé de travailler ensemble pour pouvoir tout s'améliorer. C'était très excitant. C'était palpitant parce que nous nous sommes assis avec des représentants. Nous avons travaillé ensemble avec les responsables des pays. Et ensemble, nous avons reçu également le soutien de l'Université d'Oslo, le soutien venant de l'UNICEF également, qui nous a beaucoup aidés à pouvoir consolider les efforts dans la région. Et également, nous avons pu développer trois applications standards, ce qui était censé être générique et être utilisé dans la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Voilà. Donc, voilà ce dont c'est la question. Et ce que vous pouvez voir ici, on ne voit pas très bien. Ça a l'air assez petit. Mais on voit en bas à droite, l'équipe qui est assise à Nairobi, qui travaille ensemble pour pouvoir développer et faire la planification. Également, là-bas, on voit beaucoup de personnes, mais ce ne sont pas des développeurs. Il y a des experts qui ont travaillé sur le terrain et nous sommes en train de tout faire pour nous améliorer. À côté, on voit un moment où nous avons eu des ateliers. Et ensuite, il y a l'ISP Ouganda, l'ISP Malawi, l'ISP Kenya, l'ISP Tanzanie, l'ISP Éthiopie, qui ont aussi beaucoup travaillé pour l'implémentation dans la zone de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, on a beaucoup travaillé pour l'implémentation et le développement. Voici un peu l'historique. Voici ce que nous avons fait et ça nous montre qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et c'est très important de faire appel à ces applications-là pour d'autres implémentations plus tard. Je vais donner encore la parole à Wilfried pour qu'il partage encore avec vous comment on l'a fait pour pouvoir mettre cela sur pied très rapidement. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Merci, Prosper. Donc, le travail a commencé en 2014, lorsque nous avons travaillé pour le développement des scorecards de manière interne. Donc, on a eu besoin d'un partenariat avec ISP, Ouganda et l'Université d'Oslo. Donc, on a eu ces partenaires qui nous ont beaucoup aidés. Nous avons beaucoup appris. Nous devons vraiment comprendre quel rôle que l'organisation devrait jouer en termes de travailler ensemble sur cette particularité. Et l'une des choses que nous avons fait, nous avons cartographié les choses. D'abord, les rôles des groupes ISP. Les groupes ISP jouent un rôle important pour collecter les données, interpréter et les documenter sur Terre. Les groupes ISP ont fait un travail incroyable pour comprendre la mise en œuvre des cartes de pointage et les documenter, mais aussi les rassembler. ISP Tanzania et ISP Ouganda ont joué un rôle important pour coordonner les autres groupes. En coordonnant les exigences, ils ont développé les exigences et les ont testé avec les équipes et ont soutenu certaines configurations qui ont eu lieu au niveau des pays individuels. Une autre chose que nous avons appris, c'est par rapport à la documentation, par rapport à l'utilisation des applications, comment les gens perçoivent ces applications et comprendre le meilleur aspect de la configuration. Ils ont également travaillé avec l'équipe mondiale de ISP. Ils ont joué un rôle important en termes de supervision pour la mise en œuvre des applications, l'implémentation des applications sur l'aspect de qualité et de développement. Et le développement des groupes ISP ont essayé, n'est-ce pas, de standardiser les choses. Ils ont également joué un rôle important en matière de coordination, la coordination des groupes ISP, mais aussi en mettant ensemble les différentes activités sur lesquelles nous avons travaillé. André Nélieu et l'équipe UNICEF a joué aussi un rôle important. Maria, est-ce qu'elle est là? Maria a joué un rôle important pour travailler avec les groupes ISP en coordonnant les projets et en mettant là les différentes exigences des pays et de l'UNICEF. Nous avons travaillé avec l'équipe de l'UNICEF pour nous assurer que nous suivons d'auprès les différents plans que nous avons. L'UNICEF a vraiment joué un rôle important en nous soutenant et en faisant partie du processus. Je pense que c'est quelque chose de très important pendant cette collaboration particulière. C'est un exemple de l'affaire de route et du plan de liaison que nous avons. Il y a différentes couches d'activités. Nous avons des activités d'implémentation que les groupes ISP sont en train de soutenir et soutenir les pays pour, n'est-ce pas, implémenter les cartes de pointage. Et puis, on a un espace de feedback et on voit ensemble les différentes requêtes. Les exigences peuvent changer. Je me rappelle lorsqu'on a commencé en 2016 et nous pensions qu'à trois applications, donc différentes applications. Mais nous avons continué à progresser et nous avons constaté qu'il y a certaines organisations qui font ce qu'on appelle action tracking sans utiliser BNA. Alors, nous avons réalisé qu'il fallait, n'est-ce pas, développer d'autres applications. Et cela a évolué vers le développement d'une autre application qui est, n'est-ce pas, Action, Standalone Action Tracker. Donc, nous avons divisé différents plans mensuellement et hebdomadairement. Nous avons des réunions par semaine où nous nous rencontrons, nous discutons de ce qui se passe et planifions ensemble et coordonnons les différentes activités. Et récemment, nous avons essayé, n'est-ce pas, d'envoyer ces informations au groupe ISP pour qu'ils puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire et en train d'imprimenter. Par exemple, ISP West Africa a été très intéressé dans l'implémentation de ces différents packages et nous avons beaucoup soutenu. Mais récemment, nous avons fait, il y a eu un webinaire qui a été soutenu, le ISP Global Team pour créer le matériel et créer des informations qui nous ont beaucoup aidés. Et non seulement ISP West Africa a appris des choses, mais aussi le groupe global de ISP en a appris également. Nous travaillons ensemble, nous apprenons ensemble et nous partageons aussi l'expérience et, n'est-ce pas, les connaissances avec la communauté pour que différents groupes s'en approprient. Je vais maintenant donner la parole à Scott pour qu'il continue avec la présentation. Merci.